Soit une équation de type 1 ou on travaille en radion. Si l'équation se présente comme quelque chose qui dit cosinus d'ouvert parenthèse 3x moins 2 sur 5 fermé parenthèse égale à la racine de 3 sur 2, on vous dit de travailler en radion. Donc la première chose à faire quand on a une équation et on reconnaît une équation parce qu'il y a un signe égal, la première chose à faire c'est écrire l'ensemble des définitions. Dans ce cas-là, il ne vous spécifie rien de spécial. Donc on peut imaginer de prendre tous les nombres réels. Ces nombres réels représentent des ongles. Donc toutes les possibilités d'ongles possibles qu'on peut imaginer. Donc dans ce cas-là, notre objectif c'est toujours de résoudre, c'est-à-dire de trouver la valeur. Et dans ce cas-là, les valeurs au pluriel de x qui sont solution pour cette équation. Là, en fait, on cherche les valeurs pour lesquelles le cosinus de ce qui est dans la parenthèse égale à la racine de 3 sur 2. La racine de 3 sur 2, c'est le cosinus d'un ongle qu'on devrait connaître par cœur. Donc en fait, on peut se retrouver aussi dans des exercices sans matériel, avec mais aussi sans matériel. Et donc là, c'est le moment pour réfléchir et comprendre quel est l'ongle qui a un cosinus égal à la racine de 3 sur 2. Et donc, si on réfléchit, on trouve au fait que c'est pi sur 6. Parce qu'il est cosinus de l'ongle pi sur 6 égale à la racine de 3 sur 2. On a vu au fait comment mémoriser ce type d'informations. Vous retrouverez ça dans un fichier que je partageais déjà en Teams. Et donc, en fait, par contre, on ne doit pas oublier que, si on pense au cercle trigonométrique, ces valeurs-là, ce qui est le cosinus de pi sur 6, donc disons quelque chose comme ça, c'est le même cosinus aussi, donc pour un angle pi sur 6, mais aussi pour un angle moins pi sur 6. Parce que le cosinus d'un angle alpha égale au cosinus de l'angle moins alpha. On aura donc deux familles de solutions. Donc, on va les traiter individuellement. Dans un cas, on sait que 3x moins 2 sur 5 égale à pi sur 6. Et dans l'autre cas, c'est 3x moins 2 sur 5 égale à moins pi sur 6. Mais après, est-ce qu'il y a vraiment seulement ces deux angles qui partagent ces valeurs de cosinus? On peut imaginer qu'une fois arrivé là, on fasse un tour complète, on retrouve les mêmes valeurs de cosinus. Et si on fait deux tours, on retrouve encore. Et si on fait trois tours, on retrouve encore. Donc, vu qu'il y a une infinité de solutions, on doit rajouter 2k pi. Ou k, c'est un nombre entier. On fait apparaître quelque part cette remarque. Ça représente les nombres entiers relatifs des tours qu'on peut faire. Ça appartient à z. Parce qu'on peut faire des tours positives et des tours aussi négatives. Et dans tous les cas, on va retomber toujours sur les mêmes valeurs. Une fois qu'on a écrit ça, en fait, on ne doit pas oublier que nous, on cherche x dans les deux cas pour les deux familles des solutions. Donc, il s'agit de transformer la formule afin d'avoir x tout seul. Pour exemple, la première chose, c'est de multiplier fois 5 à gauche et à droite. On a 3x moins 2 égale à 5 sixième pi plus 10 k pi. Pour avoir toujours, on cherche toujours à avoir x tout seul. Donc, je vais faire plus 2 à gauche et à droite. 3x égale à 5 sixième pi. Et pour avoir x tout seul, il faudra diviser par 3. x égale à 5 sixième pi plus 10 k pi divisé par 3 plus 2 tiers. Et là, on a trouvé notre première famille des solutions. Ce n'est pas une solution parce que selon les valeurs des cas, on va tenir compte de beaucoup plus de solutions. Mais c'est quand même notre première famille des solutions. Pour la deuxième, on va faire la même chose. On cherche toujours x tout seul. Donc, on va rajouter 2 à gauche et à droite. Et cette fois-là, on a un signe moins 5 pi sur 6 plus 10 k pi. Et pour avoir x tout seul, il faudra diviser par 3. Donc, x égale à 2 tiers moins 5 pi sur 18 plus 10 k pi sur 3. Celle-ci représente notre deuxième famille des solutions. Quand on les a trouvées, on les écrit dans l'ensemble des solutions, soit complètes, soit x1, point virgule, x2. Et comme ça, on montre qu'on a résolu cette équation en tenant compte de toutes les solutions possibles. C'est toujours ultra important de penser au cercle trigonométriques pour ne pas oublier des familles des solutions. C'est toujours très important de penser aussi à 2 k pi à rajouter à gauche et à droite tout de suite pour les deux familles. afin de l'ampliquer aussi après dalle transformations des formules.